Bonjour. Aujourd'hui, on va approfondir le marché de l'assurance. On va s'entretenir avec Bill Osler, un ancien banquier d'une banque à chartes canadienne qui a participé à l'implantation des services d'assurance dans les dernières décennies. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Bonjour Bill. Moi, quand j'étais jeune, Bill, on voulait s'assurer, on prenait le téléphone, on appelait à gauche puis à droite. Maintenant, il y a des assurances dans toutes les banques, caisses, etc. On dirait que vous êtes devenu autant des vendeurs d'assurance. Peux-tu m'expliquer ce que s'est passé? Bonjour Daniel. Bonjour abonné. Écoute, les banques d'assurance nous ont approchés un jour pour faire le business. Et puis, ils nous ont expliqué, ils nous ont invités dans un gros restaurant, je me rappelle, 42e étage à Montréal. Il y avait un monsieur à l'avant pendant qu'on mangeait. Il disait, quand le monde achète les maisons, c'est là qu'ils sont le plus stressés. C'est là qu'ils sont réceptifs à s'assurer, parce qu'il y a beaucoup de stress. Et là, les madames ont besoin d'être rassurées, le monsieur veut la rassurer. C'est là qu'il faut que les gens leur proposent des produits d'assurance. Et on a commencé à former nos employés avec leur personnel. Et on a commencé à vendre l'assurance puis toucher les banques commissions des compagnies d'assurance. C'est comme ça que ça a commencé. OK, vous étiez des représentants pour les compagnies d'assurance, finalement. Puis, vous exploitez l'incertitude, la peur et tout ça. J'imagine que c'est comme ça que ça marche aussi dans l'automobile, puis les produits, les garanties prolongées et tout ça. Mais qu'est-ce que s'est passé après ça? Vous n'êtes pas juste des représentants maintenant? Ben non, on n'est plus juste des représentants. À un moment donné, le président, le CEO, Chief Executive Officer. Moi, j'étais vice-président. Il a parlé à l'inviting, il dit, on va vendre nous autres même l'assurance. Puis, en fait, il a mis des adhonteurs pour recruter les meilleurs employés, les meilleurs servos des compagnies d'assurance. Puis, on a installé nous autres même nos propres services d'assurance. Assurance V, invalidité, hypothèque, toute la patente. Quand on a commencé, c'est que là, on n'avait plus besoin de laisser un goût à eux autres. C'est nous autres qui nous ramassait tout. C'est devenu très, très, très payant. Puis, ça fait partie intégrale de services de vente maintenant. OK. Ben dans l'automobile, tu sais-tu comment ça marche? Parce que ça aussi, c'est stressant d'acheter une auto de 30-35 000 $. Tu sais, souvent après, les gens, ils passent au crédit. Puis, il se passe des affaires, il y a des choses qui se vendent. Ben oui. J'avais un chum qui avait un dealer Char. Puis, à un moment donné, une compagnie qui a proposé de vendre garantie prolongée. Ça fait le même. Puis, on commençait à vendre ça. Une personne au dealer Char qui s'appelle FNI. La personne, d'habitude, c'est une petite madame qui te reçoit dans un bureau. Puis, tu signes quand tu finis d'acheter, à vérifier ton crédit. Puis là, elle essaie de vendre l'assurance. Garantie prolongée 5 ans, 7 ans. Puis, les gens sont nerveux. Le monsieur, il veut faire plaisir. Il signe tout ça. Ça coûte 3, 4, 5 000 $ des fois pour assurer son grosse auto, son pick-up. Mais, il est tellement payant qu'il m'a dit que quand il a reçu ses premières commissions, il pensait qu'il avait une erreur. Il a appelé. Il tenait quatre chiffres pour un deal. C'est payant, payant. Oui, mais comment ça c'est payant, Bill? Le monde, un moment donné, il doit rappeler, faire réparer. Après quatre ans, le loto casse, ça rouille, etc. Ah ben non. Le monde s'en sert à peu près jamais. C'est que c'est un gros, gros, gros profit incroyable. Il fait quasiment autant d'argent que quand il vend un char. OK, c'est que vous exploitez encore une fois l'insécurité du monde quand ils font un gros achat. Je commence à comprendre, Bill. En espérant que cette petite capsule sur l'assurance vous a plu, ne gênez-vous pas pour partager à vos parents et amis, pour les rassurer de la bonne façon. Ne gênez-vous pas pour liker ma page non plus. C'est Daniel Pilon, CPA, traîneur financier, toujours indépendant.